On vous a sans doute souvent demandé à quoi servent les mathématiques, et si ces délicates constructions que nous tirons tout entière de notre esprit ne sont pas artificielles et enfantées par notre caprice. Parmi les personnes qui font cette question, je dois faire une distinction. Les gens pratiques réclament seulement de nous le moyen de gagner de l'argent. Cela ne mérite pas qu'on leur réponde. C'est à eux, plutôt, qu'il conviendrait de demander à quoi bon accumuler tant de richesses. Et si, pour avoir le temps de les acquérir, il faut négliger l'art et la science, qui seules nous font des âmes capables d'enjouir. Et propter vitam, vivendi perdere causas. D'ailleurs, une science uniquement faite en vue des applications est impossible. Les vérités ne sont fécondes que si elles sont enchaînées les unes aux autres. Si l'on s'attache seulement à celles dont on attend un résultat immédiat, les anneaux intermédiaires manqueront et il n'y aura plus de chaîne. Les hommes les plus dédaigneux de la théorie y trouvent sans s'en douter un aliment quotidien. Si l'on était privé de cet aliment, le progrès s'arrêterait rapidement et nous nous figerions bientôt dans l'immobilité de la Chine. Mais c'est assez nous occuper des praticiens intransigeants. À côté d'eux, il y a ceux qui sont seulement curieux de la nature et qui nous demandent, si nous sommes en état, de l'alors mieux faire connaître. Pour leur répondre, nous n'avons qu'à leur montrer les deux monuments déjà ébauchés de la mécanique céleste et de la physique mathématique. Il nous concéderait sans doute que ces monuments valent bien la peine qu'ils nous ont coûté. Mais ce n'est pas assez. Les mathématiques ont un triple but. Elles doivent fournir un instrument pour l'étude de la nature. Mais ce n'est pas tout. Elles ont un but philosophique et, j'ose le dire, un but esthétique. Elles doivent aider le philosophe à approfondir les notions de nombre, d'espace, de temps. Et surtout, leurs adeptes y trouvent des jouissances analogues à celles que donnent la peinture et la musique. Ils admirent la délicate harmonie des nombres et des formes. Ils s'émerveillent quand une découverte nouvelle leur ouvre une perspective inattendue. Et la joie qu'ils éprouvent ainsi n'a-t-elle pas le caractère esthétique, bien que les sens n'y prennent aucune part. Peu de privilégiés sont appelés à la goûter pleinement. Cela est vrai. Mais n'est-ce pas ce qui arrive pour les arts les plus nobles ? C'est pourquoi je n'hésite pas à dire que les mathématiques méritent d'être cultivées pour elles-mêmes et que les théories qui ne peuvent être appliquées à la physique doivent l'être comme les autres. Quand même le but physique et le but esthétique ne seraient pas solidaires, nous ne devrions sacrifier ni l'un ni l'autre. Mais il y a plus. Ces deux buts sont inséparables et le meilleur moyen d'atteindre l'un, c'est de viser l'autre, ou du moins, de ne jamais le perdre de vue. C'est ce que je vais m'efforcer de démontrer en précisant la nature des rapports entre la science pure et ses applications. Le mathématicien ne doit pas être pour le physicien un simple fournisseur de formules. Il faut qu'il y ait entre eux une collaboration plus intime. La physique mathématique et l'analyse pure ne sont pas seulement des puissances limitrophes entretenant des rapports de bon voisinage. Elles se pénètrent mutuellement et leur esprit est le même. C'est ce que l'on comprendra mieux quand j'aurai montré ce que la physique reçoit de la mathématique et ce que la mathématique, en retour, emprunte à la physique.